A vous, chez vous, en ce vendredi 12 mars, nous sommes invités à tellement goûter la bonté du Seigneur, qui nous appelle à revenir vers Lui, à nous convertir pendant ce temps du carême. Alors, écoutons, « Ah, si mon peuple m'écoutait, Israël, s'il allait sur mes chemins, je le nourrirais de la fleur du froment, je le rassasirais avec le miel du rocher. » Ce désir du Seigneur, que son peuple, et que nous aussi, nous revenions à Lui. Écoutez encore, « Oui, les chemins du Seigneur sont droits, les justes y avancent, mais les pécheurs y trébuchent. » Et comme si Dieu ne savait plus comment trop rappeler son peuple à la conversion, Il nous dit Lui-même comment prier. Il met Lui-même les paroles dans notre bouche. Écoutez ce que dit le prophète Osée. « Reviens, Israël, au Seigneur ton Dieu, car tu t'es effondré par suite de tes fautes. Revenez au Seigneur en Lui présentant ses paroles. Enlève toutes les fautes et accepte ce qui est bon. Au lieu de taureau, nous t'offrons en sacrifice les paroles de nos lèvres. Tu es notre Dieu, car de toi seul l'orphelin reçoit la tendresse. » Le Seigneur veut tellement que nous revenions vers Lui qu'Il met dans notre bouche les paroles avec lesquelles nous pouvons le prier. Il dit donc, « Présentez ces paroles. Enlève toutes les fautes, Seigneur. Accepte ce qui est bon. Au lieu de taureau, nous t'offrons en sacrifice les paroles de nos lèvres. Tu es notre Dieu, car de toi seul l'orphelin reçoit la tendresse. » Et alors, le Seigneur, face à celui qui veut vraiment revenir vers Lui, il est si bon. Écoutez ce que le Seigneur répond. Voici la réponse du Seigneur. « Je les guérirai de leur infidélité. Je les aimerai d'un amour gratuit, car ma colère s'est détournée d'Israël. Je serai pour Israël comme la rosée. Il fleurira comme le lys. Il étendra ses racines comme les arbres du Liban. Ses jeunes pousses vont grandir. Sa parure sera comme celle de l'olivier. Son parfum comme celui de la forêt du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre. Ils feront revivre le froment. Ils fleuriront comme la vigne. Ils seront renommés comme le vin du Liban. Le Seigneur ne veut pas tenir rigueur de nos fautes et de sa justice, puisqu'il veut faire miséricorde. Il nous appelle à la conversion parce que c'est à cela qu'il nous appelle. C'est pour cela qu'il nous a créés. Et il fait tout pour que nous revenions à Lui. Il est vraiment un pasteur qui aime son peuple. Il est vraiment celui qui soigne sa vigne et qui veut que la vigne porte tous ses fruits. Et voilà qu'aujourd'hui l'Évangile nous montre encore toute cette bonté du Seigneur. Quand un scribe lui demande quel est le premier des commandements, Jésus répond. Et je vais vous lire la réponse de Jésus, que vous connaissez déjà. Mais nous allons regarder aussi combien Jésus, il est le premier à mettre en pratique ses commandements. Nous pouvons aimer Jésus pour ses paroles. Et puis nous pouvons demander la grâce de le suivre pour suivre ses commandements. Ces commandements qui étaient déjà donnés dans la loi de Moïse et qui s'accomplissent pleinement dans la personne de Jésus. Le scribe lui demande donc, quel est le premier de tous les commandements ? Jésus lui fit cette réponse. Voici le premier. Écoute Israël. Le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Le scribe répond. « Fort bien, Maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique. Il n'y en a pas d'autre que Lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force. Et aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que toute offrande d'Holocauste et de sacrifice. » L'Évangile continue. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et bien, puissions-nous aussi entendre Jésus nous dire aujourd'hui, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Répétons cette parole, à vers et à contrevers, continuellement. « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ton intelligence. » Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà ce que Jésus nous invite à dire, et non seulement à le dire, mais à le vivre. Puisque si nous regardons Jésus vivre, alors nous voyons combien il a aimé son Père, et combien il nous a aimés. Et nous pouvons vraiment demander cette grâce pendant le carême. C'est ça, un carême qui plaît au Seigneur, que nous mettions en pratique de plus en plus ce commandement, le commandement de l'amour. « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit. » Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dieu n'est pas un Dieu compliqué. Dieu, il nous invite à la vie. Alors saisissons la vie. Et si nous la saisissons, c'est Lui qui, en nous, permettra d'accomplir ce commandement de l'amour. Heureusement que c'est un commandement. Heureusement que nous y sommes obligés. Si nous nous connaissons un peu, nous nous égarons. Et le Seigneur nous rappelle à chaque fois, comme un bon berger nous rappelle. Et pour cela, il met dans nos cœurs cette loi. Par notre baptême, nous avons reçu l'Esprit de Dieu, ce désir. Nous avons reçu la Vierge Marie. Nous avons reçu l'Église. Nous avons reçu tout ce qu'il nous faut pour accomplir cette loi de Dieu et pour répondre au désir profond de Dieu. Bonne journée. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada